très bonne question très bonne question avec des détails ce qui va impliquer une réponse aussi avec des nuances et des détails quand un couple marié vient d'avoir un enfant certains hommes se montrent jaloux vis-à-vis du bébé en effet l'épouse a moins de temps à consacrer à son mari qu'un occupé à prendre soin de l'enfant suite à ça certains pères peuvent éprouver des sentiments négatifs vis-à-vis du bébé jalousie notamment et faire culpabiliser leur femme comme quoi elle le néglige c'est à dire le mari alors que c'est faux elle fait simplement de son mieux pour être sur tous les fronts est ce que dans ce cas là on peut dire que ces mariages que ces maris pardon exagère ou est ce la femme qui est dans un tort vis-à-vis de son époux non donc à cette question là je dis déjà c'est au cas par cas toujours ça dépend ça dépend par contre je dis que beaucoup de femmes tombent dans cette erreur effectivement beaucoup de femmes tombent dans cette erreur de s'occuper s'occuper correctement finalement de l'époux dans un premier temps c'est à dire avant l'arrivée de l'enfant et elle était là pour son époux elle lui parlait le regarder elle s'embellissait pour lui ils avaient des rapports sexuels ils faisaient des balades ils étaient complices dès la naissance de l'enfant ralas c'est à dire fermeture licenciement économique fermeture sans préavis sans solde au tout compte le mari s'est retrouvé sur le canapé et on en a des cas comme ça parfois même le bébé il dort avec la mère parfois même je dis le bébé il dort avec la mère et le mari il dort sur un canapé ou la par terre et ça arrive la femme est dans un grand tort à ce niveau là là c'est la sœur qui pose cette question là donc on sent le parti pris on sent que c'est la passion féminine qui parle c'est à dire ouais cet homme là pourquoi il se plaint je ne suis pas contre lui on sent en armes on sent qu'il ya c'est le côté féminin qui parle mais c'est pas juste parce que le bébé il a des droits c'est évident et l'homme il doit le comprendre c'est pour ça je dis que c'est au cas par cas il ya des nuances il faudra en parler pendant quelques minutes de ce cas là c'est pas oui c'est pas non c'est toujours détaillé énorme bien sûr que le bébé il a des droits et que l'homme doit être intelligent le mari doit être intelligent moi bien qu'il ya un nouveau né que la femme va devoir se lever ou l'allaiter lui donner à manger le changer évidemment ce n'est pas comme avant vous avez décidé d'avoir un enfant alhamdulillah allah vous a facilité alhamdulillah remercier la razo gel tu as un bébé ça implique des choses on peut pas avoir les rapports sexuels comme on veut comme avant la femme est plus fatiguée faut comprendre faut pas être imbécile en tant qu'homme donc si c'est ça le sens de ta question là on peut dire que les maris exagèrent si il réclame exactement le même comportement de la femme par rapport à quoi par rapport à avant l'arrivée du bébé ça c'est stupide mais de l'autre côté le grand blâme que j'adresse à toutes ces femmes toutes ces soeurs qui pensent bien faire mais qui se focalise à la suite de la naissance uniquement sur le bébé c'est d'avoir complètement abandonné leur rôle d'épouse il y en a elles se elles s'apprêtent même plus elles se coiffent pas elles s'embellit pas elles s'habillent même pas quand je dis s'habille pas c'est qu'elles restent en pyjama combien d'hommes se sont plaint de ça combien de nos frères se sont plaint de ça et patiente mâchallah et patiente et des années parfois parfois l'enfant même il dort avec la mère le mari va où où est la place de l'homme dans un cas paris et ça c'est trop et ça c'est trop donc c'est un juste milieu et l'homme il doit faire un pas pour comprendre que 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 la femme est occupée et puis aussi elle a l'attention elle apporte aussi de l'attention c'est sûr à son enfant que l'enfant aussi il a besoin de cette attention donc il n'a pas être jaloux vis-à-vis de l'enfant lui en fait l'enfant mais ce qu'il n'y est pour rien le bébé il n'y a même pas lui en vouloir une seconde lui c'est naturel qu'il arrive vers sa mère c'est naturel qu'il réclame sa mère c'est à la mère de poser des limites je dis ça à l'homme aussi de s'imposer mais parfois s'imposer signifie que ça crie signifie peut-être même des femmes ça devient physique ou parce qu'une mère pour défendre la relation qu'elle a avec son enfant elle est prête à tout donc ça on appelle ça mal aimer son enfant on appelle ça un amour démesuré ou la possessif ou je ne sais quoi et ce n'est pas correct l'enfant il a sa place le mari il a sa place le statut du mari est plus élevé que celui de son bébé c'est à dire qu'en bonne intelligence bien sûr c'est pas c'est pas l'enfant il veut il doit être changé le mari dit je veux un rapport je veux un rapport alors que l'enfant il ya ni il pleure depuis un quart d'heure il veut être changé non mais de manière générale jeudi en bonne intelligence le mari passe avant le droit de l'enfant et malheureusement je dis voilà des femmes qui font passer mais c'est plus au second plan c'est au dixième plan après tout un tas de choses y compris bien sûr en première en proposition c'est le bébé c'est l'enfant ça c'est vraiment très grave alors c'est vraiment une grave erreur et récurrente très 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 fréquent parce qu'il ya cet instinct maternel mais qui est mal dirigé il est trop il ya l'instinct après les trois oublie tout elle oublie qu'elle a été mariée elle oublie fait qu'elle a été femme et épouse avant d'être mère grave erreur grave grave erreur donc je ne sais pas comment la question est tournée ou ce qu'elle vise exactement je pense qu'il faut être juste il faut toujours être juste ne pas dire que yannis tout est du côté de l'homme ou tout du coup tout est du côté de la femme chacun il peut faire des erreurs si l'homme il force un peu trop yannis il a aucune compassion et il pense que yannis ce n'est qu'une épouse et ce n'est pas ce n'est pas une mère qui l'ouvre les yeux qui voient bien qu'elle est maman aujourd'hui et que lui-même il est papa il faut pas être idiot et imbécile donc je ne suis pas avec les hommes nécessairement mais de l'autre côté il faut que la femme aussi elle fasse un effort une grande réforme pour se remettre en question qu'elle organise son temps non faut qu'elle organise son temps pour aussi toujours donner son roi à son époids son mari ou là le sourire et ni être au petit soin aussi avec lui il montrer qu'elle ne l'a pas oublié malgré l'arrivée de l'enfant notamment je parlais pour le coucher etc l'enfant doit avoir son espace et les parents leur espace etc 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 donc les deux peuvent exagérer et si on veut que ça se passe bien il faut que les deux fassent un pas l'un vers l'autre voilà je pense la réponse de sagesse c'est un pas de soule-t-s il faut qu'elle puisse se faire il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit les deux je me déu j'ai il faut qu'elle soit c'est ça il faut qu'elle soit qu'elle soit que ce soit qu'elle soit qu'elle soit